M. Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour, à vous, à toute l'équipe et aux auditeurs de la chaîne 3. Alors la rationalisation de la dépense publique est devenue aujourd'hui une exigence, une obligation pour ne pas se retrouver avec deux lois de finances en une année, M. Kaoubi. Oui, effectivement, on a pris l'habitude depuis pratiquement une dizaine d'années d'avoir deux lois de finances alors que le principe c'est que une loi de finances est complémentaire, n'intervient qu'à titre exceptionnel quand il y a des événements qui ne sont pas prévus. Ou quand il y a un changement de cap ou des décisions importantes en matière de politique économique qui viennent et qui nécessitent donc la confection d'une loi de finances complémentaire. Il faut dire que nos institutions relatives à la gestion, qui sont chargées de la gestion des finances publiques ont pris cette habitude et cette année ne déroge pas aux années antérieures. Et une loi de finances qui augmente la dépense publique, il faut insister sur ça, d'un montant de 530 milliards de dinars pour atteindre un montant de 8 630 milliards de dinars, chose qui est encore une fois disproportionnée par rapport au niveau des recettes. Mais cette rationalisation de la dépense passe par une précision, la détermination des programmes et leur budgétisation qui doit assurer justement ces arbitrages nécessaires pour éviter de se retrouver avec deux lois de finances en une année. Le principe c'est que le gouvernement fixe ses objectifs et établit un programme, un programme qui s'étale sur les différents secteurs de l'activité, que ce soit économique ou administratif, donc, et on budgétise. On a fait des dotations budgétaires pour la réalisation de ces programmes. Le principe c'est que la loi de finances est un instrument annuel, donc, qui commence du 1er janvier et qui se boucle le 30e décembre. Et la prévision devrait s'étaler sur une année. Donc, changer de cap, réévaluer, réestimer, suppose que soit les programmes n'ont pas été cernés d'une manière précise, soit que l'évaluation n'a pas été faite d'une manière précise, et qu'en cours de route on se rend compte qu'il faudra réévaluer, augmenter ou revoir la dépense. Et pour cela, je dirais, vous parlez à juste titre de rationalisation, quand on parle de rationalisation des choix budgétaires, on parle de méthode d'évaluation, on parle d'instruments d'évaluation, qui font qu'on soit le plus précis et qu'on soit le plus proche vers une évaluation qui se fait par rapport à un couple objectif-résultat. Malheureusement, on n'est pas dans cette optique et on n'est pas dans cette logique, quand bien même les différentes réformes annoncées ont à chaque fois insisté sur la nécessité d'introduire de nouvelles méthodes, telles la rationalisation du choix budgétaire ou la gestion par objectif. En situation de crise, il faut compter ses sous le moindre centime compte ? Effectivement. Déjà, dans une situation d'aisance, on devrait le faire. Qu'est-ce qu'il en est quand on est dans une situation de crise ? Madame Souhila Lajmi, j'insisterai en disant que dans cette loi de finances complémentaires, le déficit budgétaire se creuse. Donc on est à 17% du produit intérieur brut par rapport au déficit général de la loi de finances, du budget de l'État, et on est à pratiquement 20% par rapport au déficit du Trésor public. D'où est-ce qu'on ramènera ces financements ? Comment on financera tout cela devant une administration qui est dépensière et qui ne revoit pas ? Et le pire, c'est qu'on augmente systématiquement le budget de fonctionnement. Mais la disparition du ministère du Plan en est la conséquence, puisqu'il déterminait les stratégies, les moyens sur le long terme et le court terme, M. Caobis ? Oui, la disparition d'une institution qui planifie, donc qu'on appelle le ministère du Plan, la planification, ou autrement. Mais la chose la plus importante, c'est, bon, je rappellerai qu'il y a un ministère de la prospective qui a été écarté lors du dernier remaniement ministériel. Et alors qu'on s'attendait à ce que les moyens de prévision et de prospective soient encore consolidés. Comment ? On revient à une gestion administrative, on reste sur une gestion administrative qui se base sur la règle de la punitive de l'année, donc l'année antérieure, sur laquelle on grève des dépenses en fonction de certaines urgences. Là, l'augmentation du budget est justifiée par certaines dépenses, la revalorisation ou la prise en charge de certaines dépenses à titre de salaire et de rappel. Elle est justifiée par rapport à la prise en charge de certains programmes dans le cadre des projets des ondes d'ombre, et elle est justifiée aussi par rapport à la prise en charge de certaines dépenses des élections. Je dirais que tout cela était prévisible, on pouvait le prendre en charge avant cela, et en réalité, est-ce que ceci justifie une loi de finances complémentaire ? À mon sens, non, on aurait pu faire autrement, en établissant des prévisions autrement, en fixant des objectifs autrement, et en travaillant sur des programmes qui devraient être cernés, évalués d'une manière précise, et pour lesquelles on devait suivre l'exécution et voir à quel taux la réalisation des objectifs en matière d'amélioration de la situation sociale des ciblés, donc de la société, et d'essayer d'améliorer l'efficacité de la dépense publique. La réalité, c'est qu'on n'est pas sur cette logique, on est encore sur une gestion administrative qui distribue systématiquement, malgré des ressources de moins en moins disponibles. Alors nous sommes dans un contexte de mise en place de nouveaux mécanismes de gouvernance, le Parlement dans ses missions, le contrôle de l'action de l'exécutif du gouvernement, M. Kaoubi, faut-il réformer la gestion budgétaire du pays ? Puisque jusque-là, aucune méthode, aucun instrument nouveau n'a été introduit à ce jour, malgré le fait qu'on ait parlé longtemps de réforme de la finance. La réforme des finances publiques est indisposable, elle fait partie d'un pack de réformes qui est plus qu'urgent de notre emploi. La réforme monétaire, le système bancaire, l'administration, comme on l'a à chaque fois précisé. Mais, encore une fois, l'année 2021 ne va pas connaître cette réforme dont on a attendu, pourtant annoncée à plusieurs reprises. Et par là, je dirais qu'on sera contraint d'amorcer une dépense dans un contexte encore plus difficile, et qui rendra la mission des prochains gouvernements encore plus difficile. Et, puisqu'on parle de parlement, le nouveau gouvernement, comme les nouveaux parlementaires, auront du pain sur la planche, et leur mission sera de plus en plus difficile par rapport à un contexte de rareté des ressources. Mais qu'il faut-il d'abord ? Adopter un langage de vérité ? Est-ce qu'il y a de nouvelles méthodes aussi sur la rationalisation des choix budgétaires et la gestion par objectif, comme cela se fait ailleurs ? Beaucoup de pays l'ont adopté depuis les années 70. Ils réalisent aujourd'hui des performances en matière de réalisation des objectifs de dépense publique. Oui, effectivement. Beaucoup de pays ont changé, parce que le contexte a changé, et l'administration n'est plus cette autorité, puissance publique, qui dépense. Nous, on est restés dans une logique d'état-providence qui distribue de la rente, et la disponibilité de la situation financière étant aisée, et suite à l'augmentation des prix du pétrole, la seule fois où on a réellement commencé à travailler pour réformer les finances publiques, c'était dans les années 94-95, suite à la rareté des ressources, et suite aux injonctions du FMI, encore une fois. Mais une amélioration de la situation financière du pays nous a remis dans une logique dépensière, dans une logique, je dirais, entre guillemets laxiste, et tout le monde est unanime à ce que, malgré des... On parle de 800 milliards de dollars, on parle de 1 000 milliards de dollars qui ont été dépensés, mais si on rapproche ça par rapport aux objectifs, par rapport aux résultats, je dirais que les résultats sont très médiocres par rapport au volume de la dépense. Et au lieu d'aller vers une réforme dans des conditions pareilles, les conditions étaient idéales pour aller à une rationalisation. Nous, on est restés sur des instruments dépassés, je dirais archaïques, qui n'hésitent pas une remise en cause de l'administration. Donc, les autres, quand on parle de rationalisation de choix budgétaires, on parle de nouvelles logiques, de compétences, d'outils de prévision et d'instruments de prévision, qui, systématiquement, impliquent l'évaluation, et impliquent une sanction par rapport à la réalisation des objectifs. Ça n'a pas été notre cas. Prenons l'autoroute Est-Ouest, prenons le cas des barrages, prenons le cas de l'habitat, par exemple, si on évalue des secteurs pareils, on va se rendre compte que les résultats sont très, très loin par rapport aux objectifs tracés. Et surtout, il y a un problème d'efficience. Donc, la dépense n'a pas produit au moins 30-40% de ce qui devait être fait. Mais quand on parle de cette réforme que devra engager le gouvernement, bien sûr, avec le prochain Parlement, puisqu'on est aujourd'hui dans le contexte de nouveaux modes de gouvernance, quel choix, quel arbitrage adopter pour aller vers cette rationalisation de la dépense, puisque nous sommes dans une répartition de la rente, comme vous l'avez indiqué actuellement, M. Kaoubi, tout le monde profite directement ou indirectement de cette rente. Dès que la rente est à l'arrêt, même les outils de production sont à l'arrêt. Oui. Les entreprises aussi sont à l'arrêt. Tout le monde est dépendant de cette rente. Effectivement, quand on voit la part du budget de fonctionnement dans la loi de finances, vous voyez qu'on est sur une logique de financement de l'administration et le financement par le budget, uniquement des dépenses obligatoires. Quand on voit la masse salariale ou la part des salaires dans tout cela, ceci traduit dans une structure de budget qui est loin d'être la plus proche de l'efficacité et de la rationalité. Donc on est sur la prise en charge du social d'une manière excessive. Je ne dirais pas qu'on doit remettre en cause certaines actions pour la prise en charge du social. Pas du tout. En Algérie, c'est un état social. Mais quand on voit que c'est un état social, mais à quel coût ? Et puis est-ce qu'on a le droit d'engager l'avenir des générations futures en dépensant d'une manière excessif et qui rend la logique économique absente dans nos comportements et qui réduit énormément des chances de reprise sur le plan économique proprement dit ? Mais comment basculer ? Comment inverser cette tendance aujourd'hui ? Non, c'est les réformes. Mais les réformes, on en parle depuis quelques années aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous empêche ? Mais qu'est-ce qu'il faudrait en termes de réformes, M. Kaoubi, pour aller vers la précision ? Le projet, la confection du projet techniquement, parce que ce n'est pas uniquement des projets d'intention ou des déclarations qui annoncent un projet, donc la confection du projet techniquement, le programmer, le budgétiser, aussi bien financièrement que dans le temps. Et donc les préalables pour cette transformation passent nécessairement par le changement d'instrument. On parle de système d'information, mais depuis qu'on a créé des départements ministériels qu'on a annoncés, qu'on va changer la structure des systèmes d'information. Aujourd'hui, on ne voit pas la chose sur le plan contré. Et quand on dit la mise en place de systèmes d'information, ça nécessite de nouveaux profils, ça nécessite de nouvelles compétences et ça nécessite de nouvelles méthodes. Ce n'est pas quelque chose de facile, je suis entièrement d'accord. Mais, encore une fois, chaque année perdue impliquera des incidences aussi bien financières, mais aussi sociales dans l'avenir, parce qu'on est en train de réduire de nos choses d'efficacité en matière de réformes. Faire des réformes dans une aisance financière, c'est mieux. Faire des réformes étalées sur plusieurs années, c'est encore mieux. Mais les faire d'une manière contraignante, sur une seule année, avec moins de moyens financiers, je pense que c'est la situation la moins favorable et la moins recommandée sur le plan du management. Et là, je pense qu'on est à chaque fois en train de retarder la mise en place des réformes. Et je comprends qu'il y a une pression sociale, tout à fait. Il y a une conjoncture. Mais maintenant, c'est au parti, au système de gouvernance, de prendre ses responsabilités. Je dirais, je reviendrai sur le plan technique, mais aussi sur le plan politique. Parce que le projet, il faut le vendre. Il faut être convaincant, puisqu'on parle d'élections. J'aimerais bien que ces élections se fassent sur la base d'un programme et sur la base d'un projet qui est à l'évérité. J'aimerais bien qu'on parle de ce problème de déficit. J'aimerais bien qu'on parle de l'avenir du secteur public. J'aimerais bien qu'on parle de la révision du système des subventions. Mais si on continue sur une logique de tromperie et de tricherie, c'est tout à fait normal. Si l'objectif, c'est d'arriver au Parlement, d'avoir des voix, alors que l'objectif réel, c'est de transformer l'économie algérienne et de rompre avec les méthodes archaïques qui ont marqué la gestion, aussi bien de la finance publique que du secteur privé de l'économie. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, par rapport justement à cette rationalisation de la défense, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement associer les compétences et certaines institutions ? Puisqu'aujourd'hui, dans son rapport, la Cour des comptes relève les surcoûts des projets initiés et qui reviennent excessivement chers à l'État. Ce n'est plus l'affaire exclusive du ministère des Finances et de ses cas. Fois ce que c'est tout le monde. Oui, puisque même le président de la République, il a dit, il faut aller vers des discussions inclusives pour éviter de commettre des erreurs. Oui, mais théoriquement, toutes ces institutions sont impliquées dans le processus de la gestion des finances publiques, du malheur ou du malheur. Mais elles ne viennent pas a priori, elles viennent a posteriori, elles viennent après. Non, même en termes de contrôle, mais en termes de force de proposition. Parce que l'évaluation, au-delà du contrôle de la sanction, c'est d'évaluer et de dire quels sont les manquements et qu'est-ce qui devrait être fait. Et les rapports de la Cour des comptes comportent souvent des recommandations à l'exécutif pour que ça soit pris en charge. C'est-à-dire bien calculer le coût des projets pour éviter les erreurs. Effectivement. Parce que là, on a des retards, ce retard, et ça soulève, ça engendre des surcoûts. La Cour des comptes souvent insiste sur la nécessité de rationalisation. Quand on parle de rationalisation, on parle de deux choses importantes, l'efficacité et l'efficience. Et la maturation aussi des projets. Et la maturation des projets. Parce que la Cour des comptes a cette possibilité de voir, d'aller évaluer les projets, de voir comment se font les choses et de proposer. Il n'y a pas uniquement la Cour des comptes, il y a des autres institutions. On peut parler du CNES, on peut parler même des experts indépendants quand ils parlent, quand ils donnent des recommandations. Mais là, ils le disent depuis des années. Ils le disent depuis des années. Le problème qui se pose, c'est que tout le monde, pour une grande partie, savent qu'est-ce qui devrait être fait, mais en réalité, rien n'est fait. Et là, c'est l'équation. C'est l'équation qui devrait être résolue. Et la responsabilité incombe au gouvernement, à l'exécutif, de prendre les devants et de se lancer. De se lancer, de donner un coup dans la fourmilière. Les réformes sont amères, les réformes sont douloureuses, seront nécessairement impopulaires déjà à l'intérieur de l'administration, parce que la résistance y est. Les gens ont pris l'habitude de travailler selon certaines façons. Il y a des postes de responsabilité auxquels beaucoup de gens s'attachent. Et la réforme remettrait en cause toute cette architecture, toute situation de rente, toutes ces logiques de comportement. Et par là, je pense que la responsabilité de l'exécutif se pose de plus en plus en matière de nécessité d'aller vers l'avant et de ne pas retarder les échéances. Alors, mais quand on parle, par exemple, de ces aspects financiers, nous savons que nous sommes dans un contexte un peu difficile. On parle un peu de la campagne électorale. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les partis politiques, ils seront en lice, bien sûr, pour les législatives. Ils sont nombreux, 28, vous avez aussi des candidats indépendants, presque 800 listes à travers tout le territoire national. Est-ce qu'il faudrait aussi un peu adopter un langage de vérité ? Est-ce qu'ils ont la responsabilité par rapport aux concitoyens, leurs électeurs, de leur dire la vérité, aborder les questions qui sont aujourd'hui cruciales et imminentes pour le pays ? Les transferts sociaux et leur coût ? Personne ne veut en parler. C'est 18 milliards de dollars ? Personne ne veut en parler parce que ça fâche. Et c'est impopulaire. Mais ne pas vouloir en parler, c'est mentir aussi quelque part. Moi, je vous parle en fonction d'expérience. Par rapport aux élections. C'est un grand parti sur les élections présidentielles. Quand j'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables, les gens ne veulent pas aborder les questions qui fâchent. Parce qu'ils sont sur une quête des voix. Et, encore une fois, vous voyez comment la conception de la politique peut être perverse au point où de dire, voilà, moi, l'objectif c'est d'arriver. Après, je vais voir comment faire. Mais le coup, la situation qui se posera après, donc les gens sont élus sur la base de promesses qui nécessairement ne seront pas les mêmes une fois au niveau des postes. Et là... Mais la vérité permettra aussi de rétablir la confiance. Bien sûr. Madame Souillel, la chose la plus importante, c'est qu'on doit se concilier avec nous-mêmes. Se dire la vérité. Voir les choses telles qu'elles sont. Le problème des subventions, ce n'est pas uniquement un problème du gouvernement, c'est le problème du citoyen aussi. Donc, effectivement, les citoyens se sont habitués à un certain rythme de dépense qui n'est pas nécessairement le plus rationnel ou le plus juste. C'est la répartition de la rente. Mais la rente n'existe plus. Aujourd'hui, on est pratiquement à plus de 60 milliards de dettes intérieures. C'est énorme. Et c'est les générations futures qui auront l'obligation de rembourser tout cela. Vous voyez cette injustice ? En gaspillant un mètre cube d'eau ou en gaspillant un kilowatt d'électricité, on est en train de puiser sur des ressources qui ne sont pas les nôtres. Donc, soit on a cette myopie de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, tout simplement pour continuer à dépenser, alors que nos revenus, nos ressources ne sont pas les mêmes. La chose la plus importante, c'est que tant qu'on a ces ressources, tant que la situation sociale, elle permet d'aller vers des réformes, d'aller vers le renversement de la vapeur, c'est-à-dire au lieu de rester sur une logique de consommation de ressources, on va aller vers une logique de création de richesses et d'utiliser ces moyens et ces ressources financières qui sont encore disponibles pour créer de la richesse et non pas pour en consommer. Et malheureusement, je dirais que même nos partis politiques, et c'est quelque chose de très très important, parce que le système de gouvernance, ce n'est pas uniquement l'exécutif et le gouvernement, parce que ces partis politiques seraient appelés, un jour ou l'autre, à gouverner, à contrôler ou à exécuter, est-ce qu'au-delà de ce devoir de sincérité, est-ce qu'ils ont une connaissance de la réalité et est-ce que techniquement, ils ont des solutions à proposer ? Moi, ce qui serait intéressant, comme ça se fait dans les autres pays démocratiques qui sont rompus à la chose politique, on expose, on n'est pas sur des projets d'impensant. On va dire qu'on a un problème d'équilibre budgétaire, comment on va régler ? Qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan des ressources ? Parce que je vais augmenter une fiscalité. Dire la vérité. Et avoir des solutions, parce que la solution, elle est technique. Quand on ressort du fanatisme, de l'homme providence, qui a cette prétention de tout connaître et qui promet à tout le monde qu'il a cette baguette magique, qu'une fois sur le pouvoir, il va tout régler, et donc c'est les autres qui sont mauvais. Élisez-moi, et je vais vous régler tout le problème. Une fois sur le niveau du commandement, on découvre que la chose n'est pas aussi facile et que ça nécessite de l'excellence technique et du courage politique. Les leaders des partis politiques et les candidats doivent dire la vérité ? Oui, à eux-mêmes, déjà, et à la population. Parce que demain, ils seront responsables devant cette population en matière de réalisation de leurs promesses. Et l'histoire leur retiendra. Mais comment avancer en tirant les leçons de nos erreurs commises par le passé ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire et ne plus refaire aujourd'hui, M. Kaoubi ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Parce que les solutions miracles n'existent pas. Ça n'existe pas. Moi, je reviendrai toujours aux expressions de Hudson Churchill au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, donc de la sueur, de la douleur et du travail. Il faut travailler. Il faut travailler. On travaille peu. Les indicateurs sont là, sont édifiants. On travaille peu. On consomme beaucoup par rapport à nos ressources. Et malgré qu'on a toutes les dotations factorielles qui nous permettent de rebondir rapidement. Et là, ça suppose que la recette n'est pas encore bien confectionnée et que ceux qui sont chargés de la gouvernance devraient trouver cela. Bien sûr, en impliquant la société. Bien sûr, en disant la vérité. Et bien sûr, en ayant ce devoir d'excellence. Donc, si on continue sur une logique de médiocrité et de promesse, on n'ira pas très loin. Parce que tout simplement, les ressources, les moyens de la tricherie, de la tromperie ne seront plus disponibles dans l'avenir. Travailler, libérer l'investissement impératif aujourd'hui. Laissez les gens travailler. La bureaucratie aujourd'hui, avec toutes ces lourdeurs, il faut la combattre à tout prix. Par défait. Par défait. La loi de finances complémentaires, on attendait à ce qu'il y ait des signaux aussi envers le monde de l'économie. Encore une fois, il n'y a pas eu de mesures. C'est vrai qu'il y a eu quelques mesures fiscales par rapport à la finance non conventionnelle ou la finance alternative, qu'on appelle islamique. Mais, on est resté sur notre faim en matière de signaux vers l'entreprise, vers la libération de l'investissement. Je vous rappelle, la dernière fois, on a parlé du coup de l'investissement qui devait être promulgué alors qu'il ne l'est pas au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il... Il est en cours d'élaboration. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Le président l'a bien annoncé. Alors, M. Kaoubi, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects, par exemple, financiers. Si on n'a pas, c'est-à-dire, les moyens nécessaires pour assurer, pour le moment, du moins, sur les deux prochaines années, des finances de tous les secteurs. L'implication aujourd'hui, par exemple, puisqu'on parle de l'inclusion financière, la nécessité d'intégrer l'argent qui circule dans l'informel, qu'on évalue à peu près à 60, voire même 80 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que cet argent ou cette manne financière pourrait permettre de relancer l'investissement ? Il ne faut pas l'investir dans, justement, le budget de fonctionnement. Oui. Donc, cette manne financière qui est dans le secteur informel, il faut la mobiliser pour l'investissement, pour l'investissement productif. Pour relancer l'économie. Voilà. Ce n'est pas pour collecter, encore une fois, de l'argent et le redistribuer. Ce n'est pas du tout la finalité. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait. Maintenant, la capacité de mobiliser, ce n'est pas par rapport au discours. Donc, qu'est-ce qui fait que cet argent circule dans une sphère informelle ? Tout simplement parce qu'on a une dualité de marché. Et la dualité de marché, d'accord ? Il y a plusieurs marchés, deux, trois, quatre. La dualité de marché est la conséquence de la dualité des prix. Et je reviendrai en insistant, sans réforme du taux de change, sans ouverture et clarification des opérations de transfert des dividendes de l'Algérie vers les pays d'origine des investisseurs. Et sans la réforme des subventions, la captation de l'argent qui est dans l'informe, l'instinct en l'heure. Tout simplement parce que ce qui fait que l'argent circule dans l'informel, parce que les taux de rendement sont beaucoup plus importants dans ce qu'on appelle le marché informel ou le marché parallèle que le marché officiel. Alors, il faut de la sérénité, l'apaisement pour l'investissement, c'est-à-dire aujourd'hui, la stabilité juridique est importante. La mission du Parlement, c'est d'assurer justement cette stabilité juridique. Oui, mais c'est... Il ne peut pas réformer tous les six mois un texte ? C'est ça. C'est ça, de connaître la chose sur laquelle on promulgue des lois et des règlements. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a une instabilité juridique. L'instabilité juridique est la conséquence de la méconnaissance par l'organe d'exécution ou de législation de la chose économique. On veut créer une réalité, alors que la logique, c'est que les lois et les règlements régissent et légifèrent pour une réalité économique. Un. Et deuxièmement, quand on laisse les gens travailler, il faut changer, il faut une rupture sur le plan des modalités. Ceux qui créent de la richesse, c'est les entreprises, c'est les individus, c'est les gens qui travaillent. Ce n'est pas l'administration. L'administration répartissait de la rente, elle avait l'impression que c'était elle, et effectivement, c'était elle qui créait des riches, qui approvisait, qui rendait les choses en distribuant, en redistribuant. Maintenant, la valeur se crée par le bas, se crée par les gens qui travaillent. Donc, laissons les gens travailler en fiction des règles claires et en veillant à ce que l'égalité des acteurs soit quelque chose de concrète et non pas, encore une fois, un discours. Alors, vous avez cette question et ce commentaire de l'auditeur qui vous dit qu'on n'a pas besoin de regarder dans le rétroviseur, on n'a pas besoin de bilan negatif, plutôt de solution, ni de donneur de leçons. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, M. Kaoubi, en termes de solution ? L'économie, on a parlé que c'est du travail. Donc, ce n'est pas du verre, ce n'est pas des leçons, ce n'est pas le rétroviseur. L'économie, ça se conjugue en temps réel, à la seconde près, à la minute près. Et donc, les gens qui sont dans la sphère du travail, de l'entreprise, de tous les jours, le savent très très bien. Et c'est avec beaucoup d'amertume que les gens souffrent quand je parle de retard dans la promulgation du coût de l'investissement. Vous devez me comprendre, Mme Souilal Hachmi, que j'ai dit à chaque reprise que l'heure économique est complètement différente de l'heure administrative. bureaucratique ou de donneur de leçons. Ceux qui veulent donner des leçons se trompent énormément de sujets. Ceux qui veulent regarder et régler des comptes dans le rétroviseur se trompent de sujets. L'heure actuelle est au travail. L'heure actuelle est à la mobilisation des ressources. L'heure actuelle est la mobilisation de l'excellence. Et l'heure actuelle est à l'économie et non pas au vert. Alors, la solution, les IDE, comment aujourd'hui l'Algérie avec toutes ses potentialités, dans tous les domaines, parce que nous avons un pays extrêmement riche en termes de minerais, en termes de ressources, en termes aussi de potentialité, attirer les investissements directs étrangers, parce que c'est les investissements aussi directs étrangers, il ne faut pas se mentir, qui boostent un peu l'investissement. mais qu'est-ce qui nous empêche ? Vous voyez, quand on a un code d'investissement qui n'est pas opérant, quand on a une administration qui te parle autant de fois différemment qu'il y a de situation, comment voulez-vous que les gens viennent vers nous ? Actuellement, il y a une concurrence accrue sur le plan de la captation des investissements. Des autres sociétés, je vais vous donner un exemple, l'Egypte est le premier pays en Afrique en termes de captation d'investissement. Dans le domaine touristique, essentiellement. Dans le domaine touristique, mais en termes de volume aussi. On a un potentiel touristique beaucoup plus important que l'Egypte. Qu'est-ce qui fait qu'on ne capte pas de l'investissement ? Il faut aussi impliquer tout le monde. La diplomatie économique est importante aujourd'hui pour donner une vision des potentialités du pays, M. Kau. Avant tout, le système de gouvernance a cette responsabilité de changer de modernité, sourire, donner de la liberté aux gens qui travaillent et donner respecter les gens qui créent de la richesse. Qu'on arrête de diaboliser les gens qui travaillent. Qu'on arrête de voir que l'administration est en train de réguler alors qu'en fin du compte elle ne régule rien. Elle complique les situations. Vous avez la déclaration du président qui donne comme une alerte qui dit qu'on a le droit de s'enrichir mais s'enrichir licitement. Cela veut dire que l'Algérie s'inscrit aujourd'hui dans une ouverture, M. Mahfoud Kaoubi. Oui, on s'ouvre quand on aille vers ça. C'est le cap qui est tracé. C'est le cap qui est tracé. Quand on crétise ça par une réforme du taux de change, les gens, il faut qu'ils savent sur quel pied danser, sur quel taux de change calculer. Quand on a deux taux de change, le parallèle et le formel. Quand on a une opacité en matière de transfert de dividendes, quand on a un manque de visibilité en termes de prévision, quand on a un système bancaire qui fonctionne maladroitement malgré les bonnes volontés, mais tout cela nous empêche de capter l'investissement. Et plus on souffre, plus on va aller vers l'excellence, vers le développement. Oui, mais quand vous parlez de transfert de dividendes, est-ce qu'on peut considérer que parfois les traumatismes qu'on a subis par le passé font en sorte qu'on ferme tout ou on ouvre tout ? Par exemple, vous avez un opérateur de téléphonie étranger qui a fait des transferts faramineux. C'est la raison pour laquelle en 2009, on a adopté la 51-49, on a tout fermé. Mais tout cela démontre une chose. Et ça, ça s'appelle ne pas respecter la réglementation. On applique par exemple le code pénal qui s'applique à ce type de dispositions. On n'est pas fermé pour tout le monde aussi. Oui, mais on est devenu champion dans des solutions extrêmes. S'il y a quelqu'un qui a volé, on ferme. C'est ça. Et ça démontre que le système mis en place était inopérant. Qu'est-ce qui a fait que cette personne, une fois qu'il est transformé, on se rend compte qu'il a transféré, etc. Donc, les systèmes préalables et le taux de change. D'alerte. Voilà. Donc, ce n'est pas uniquement le transfert de dividendes. Les gens surfacturent. La surfacturation est un moyen de contourner les problèmes de transfert de dividendes. Tout le monde le sait. Une bonne partie des entreprises étrangères le fait. Et personne ne faisait quoi que ce soit. Mais pour cela, faisons à ce que le signal le plus fort, c'est que le taux de change soit le même et que la réglementation de transfert soit la même que dans d'autres pays. Pourquoi ? C'est spécifique à nous. Et vous voyez encore une fois qu'on donne, qu'on responsabilise l'administration de concevoir, de contrôler, alors qu'elle ne devrait pas le faire du moins avec des méthodes aussi, je dirais, staliniennes d'une autre époque. Parce que la finalité de l'administration, c'est de dire voilà, j'ai attrapé quelqu'un, il a fait ceci, cela et je ferme la porte. C'est la même chose dans les opérations d'importation. On a vu l'épisode des licences, l'épisode des interdictions d'importation et tout cela, ça n'a pas empêché la facture d'importation d'exploser et ça n'a pas empêché la fraude de s'instituer comme un principe valable pour tous les... Et ça n'a pas empêché que les produits étrangers Kaba soient sur le marché national. Donc on détourne indirectement les mesures de fermeture. Alors aujourd'hui, par exemple, les transferts, comment contrôler tous ces aspects ? Il va falloir former aussi du personnel en charge, par exemple, des questions quand il s'agit, par exemple, de commerce extérieur. C'est impératif avoir, par exemple, des gens qui suivent, qui se font ailleurs de telle sorte à contrôler et ne plus fermer. Oui, quand on parle de système d'information, il y a des modules de contrôle et de veille. Ça, c'est important. Mais la chose à plus... Les fausses déclarations ailleurs sont fortement réprimandées. Mais qu'est-ce qui fait que les gens font des fausses déclarations ? Parce qu'il y a une dualité de prix. Alignons le prix du taux de chance sur le vrai prix et personne n'aura intérêt à surforcer. La dépréciation de la valeur du dîner. Il faut la faire. On ira d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui ou demain, on a perdu beaucoup de temps pour s'aligner. C'est pour ça que je parlais de temps. Le temps est très important. Si on pouvait la faire sur 4, 5, 6 ans, on aurait atteint nos objectifs aujourd'hui. On aurait fait les ajustements nécessaires. Encore une fois, malgré toute la dépréciation qui a été faite ces dernières années, le gap entre le prix du marché parallèle et le marché officiel est encore important. Et tant qu'il y a cette dualité de prix, on aura une dualité de marché. Et en termes de signaux pour les investisseurs, aussi bien locaux qu'étrangers, ça serait un élément qui va réduire de toute la rationalité en termes de flux d'investissement ou en matière de sur-fructuration. Mais quand on parle par exemple de s'ouvrir sur l'étranger par rapport aux IDE, il faut ouvrir tous les secteurs sans exclusur, à part bien sûr les secteurs stratégiques comme c'est le cas dans tous les pays du monde. Les secteurs de souveraineté. Je ne vois pas pourquoi on est resté le seul pays qui limite les secteurs d'intervention. Je suis d'accord. Pour les secteurs de souveraineté. Si on réalise un hôtel, on ne va pas le prendre avec soi quand on parle. Bien sûr. Vous voyez comment l'Espagne a sauvé son secteur immobilier. Elle a gardé ses investissements, elle a reçu des flux. Les gens qui ont investi là-bas, ils ont appourri leur pays en investissant là-bas. Et c'est l'Espagne comme le Portugal en dépassé le tableau. Ils ont même cassé les prix, les immobiliers pour que les gens puissent s'acquérir. C'est intelligent de leur part. Et puis, c'est un patrimoine qui resterait, personne ne l'emporte avec lui. Donc, c'est la même chose en termes de flux. C'est qui un rapport des impôts à l'État ? Bien sûr, que ça rapporte des impôts, de l'emploi, etc. L'État, c'est les impôts ? Bien sûr. Il doit collecter les impôts ? Bien sûr. Donc, vous voyez, des logiques intelligentes pour accepter. Actuellement, on est dans une économie ouverte, on est dans une mondialisation d'une manière ou d'une autre. Aussi, c'est comme cette histoire... Ou on rattrape le train, oui, par son... Bien sûr. Même en termes de flux d'investissement, si on veut investir sur certains secteurs d'activité, je donne l'exemple de l'automobile, on avait tout intérêt à investir ailleurs au lieu de ramener des investisseurs chez nous. On a fait l'erreur de se focaliser, d'avoir une industrie sur notre territoire, alors que le principe de territoire en termes d'investissement n'existe que dans les esprits anciens. C'est-à-dire placer de l'argent même à l'extérieur ? Là où la rentabilité y est, il est plus utile d'investir en Corée ou en Chine dans le secteur de l'automobile que de le faire en Algérie. Je vous donne l'exemple. Nissan le fait en Chine. Les grandes marques s'installent en Chine dans le secteur de l'automobile quand d'autres secteurs le font en Inde. Pourquoi on se focalise pour ramener un de l'industrie automobile chez nous ? Et on veut s'autocréer tout ce qui est relatif à la sous-traitance. Mais il est plus utile de ramener peut-être les équipements par rapport au parc automobile qui circulent. Nous avons presque 10 millions de véhicules. On aurait beaucoup plus intérêt d'investir dans la construction, dans le tourisme, dans les services. Quand on impose les services à un taux d'IBS de 29%, et on pleure après à ce que nos propres sociétés de services partent au Maroc ou en Tunisie parce que le système fiscal, l'environnement économique est beaucoup plus attractif. Vous voyez comment notre administration se comporte mal, légifère mal. Je ne dirais pas qu'elle a une mauvaise volonté, mais il y a un problème de vision stratégique. Donc, soit on est sur une excellence, on est sur un problème de benchmark par rapport à ce qui se fait ailleurs, et on essaie d'avoir une place par rapport à ce GOTA. soit on se dit nous on est très regardant par rapport à notre souveraineté et au nom de la souveraineté on se retrouve dans des situations de déficit aussi bien budgétaire que de déficit de la balance de paie. Monsieur Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.